Chers frères et sœurs, c'est en écho à ces mots que nous avons entendus dans l'épître de Paul aux Galates que j'ai choisi un autre contexte pour les mêmes mots, cette fois dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, je vais vous lire au chapitre 12, les versets 12, à 27. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 12 à 27. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous avons tous, pour former un seul corps, été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe ? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons du plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Seigneur, ta parole est la vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Voilà, frères et sœurs, il est arrivé le temps, vous allez enfin pouvoir chanter le cantique 204. Je sais que vous regrettez qu'il n'y ait que deux strophes à ce cantique. Seigneur dirige et sanctifie, mais nous ne les chanterons pas plusieurs fois. Cantique 204, les strophes 1 et 2. C'est un membre de Dieu. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. et puis Pâques. Pâques. qui annoncez, aussi bien, c'est un regard positif, sur toute notre vie, en parlant, de la souffrance, éthérée, n'est pas toujours sans risque. en effet, et si nous revalorisons, nous courons le corps, nous courons le corps, nous courons le corps, nous courons le risque d'en faire une sorte de produit fini qui se suffirait à lui-même. et nous voyons, nous voir les airs, nous voyons les courteux, nous voyons, la valoriser, nous voyons nous Baron, nous voyons ill… Ce culte du corps, ce rêve de l'éternelle jeunesse peut rapidement se transformer en une sorte d'obsession intérieure. Celui qui s'adonne à ce genre de culte a tendance à se replier, à se retourner sur lui-même. Et au fond, la seule chose qui finit par compter, c'est soi et rien d'autre. Rapidement, l'adorateur du corps parfait franchit le cap de l'individualisme. Et nous le voyons bien, cet individualisme n'est pas forcément quelque chose de recherché, mais parfois quelque chose de subi. C'est vrai pour ceux qui souffrent d'anorexie et qui s'enferment dans leur terrible quête d'une ligne qu'ils pensent idéale. C'est vrai aussi pour ceux qui pensent qu'ils doivent entretenir leur corps et qui professent qu'il n'y a point de salut en dehors du bodybuildisme ou de l'interventionnisme chirurgical aigu. Voilà la raison pour laquelle il ne s'agit pas de survaloriser le corps au point de se noyer dans le narcissisme. Mais du point de vue biblique, il s'agit de considérer le corps, de ne pas le mésestimer, car le corps est ce qui nous permet d'être en relation avec notre environnement, à commencer par les autres êtres humains, évidemment. Si je n'étais qu'une idée, aussi belle soit-elle, vous n'en auriez aucune connaissance s'il n'y avait pas un corps pour la faire raisonner. Si vous étiez un sentiment noble, valeureux, chevaleresque, nul n'en aurait connaissance s'il n'y avait pas un corps autour pour le faire valoir. Nous sommes corps intégralement pour établir des relations avec ceux qui sont autour de nous, autrement dit, pour être une personne, véritablement, la personne étant un individu en relation avec les autres. Si dans l'esprit de Dieu, si dans l'espérance de Dieu, il n'était pas question que nous soyons en relation les uns avec les autres, effectivement, notre corps ne nous servirait à rien et nous pourrions le mépriser sans autre forme de procès. Et voyez-vous, il apparaît que Dieu ne nous envisage pas comme des îlots, n'ayant rien à faire les uns les autres, vivant leur vie, oui, peut-être en sachant qu'il y a d'autres existences autour, mais sans s'en préoccuper le moins du monde. Dieu nous espère à tout le moins archipel, formant un ensemble interdépendant. Dieu nous espère prenant soin les uns des autres, liés par une communauté de vie comme le sont les membres d'un corps, les membres d'un même corps. Oui, ce que Dieu espère, c'est que nous fassions corps, véritablement, à la manière d'un corps humain peut-être, à la manière d'un corps social, à la manière d'un corps ecclésiastique, à la manière de tous les corps que vous pouvez envisager. Faire corps, c'est-à-dire éprouver un sentiment de solidarité les uns envers les autres. En développant cette image du corps dont nous sommes les membres, Paul présente un portrait de l'homme qui ne saurait vivre dans l'indifférence de ce qui se passe autour de lui. Parce qu'il est cher, l'homme est en interaction permanente et vit au rythme de son entourage des autres membres de ce même corps. L'homme fait corps avec les autres corps, ne serait-ce que par les vibrations, au moins par les vibrations. L'homme fait corps avec eux aussi par une solidarité, celle que Paul met en exergue, le fait que lorsqu'un membre souffre, l'ensemble souffre. Lorsque le sacristain de l'oratoire voit que le pasteur fait tomber ses feuillets depuis la chair, il ne peut faire autrement qu'accourir à son secours et les lui remonter. Dans son fameux discours de 1963, prononcé sur les marches du mémorial Lincoln à Washington, le pasteur Martin Luther King disait cela en affirmant « Nous ne saurons être satisfaits tant qu'un noir en Mississippi n'aura pas le droit de voter. » « Nul ne saurait être libre tant qu'un seul ne l'est pas, en d'autres termes. » Si l'Éternel nous invite à faire corps, c'est pour nous soutenir les uns les autres, pour que les plus faibles ne désespèrent pas de leurs conditions, de leur situation, mais qu'ils trouvent auprès des plus forts l'aide dont ils ont besoin, à la manière des membres que l'on peut estimer moins honorables du corps et qui pourtant sont entourés d'honneurs, dit Paul. Ou les membres les moins décents, qui sont traités avec le plus de décence, continue Paul. Si Karl Marx disait que l'on mesure la force d'une chaîne à son maillon le plus faible, l'apôtre Paul avance que la grandeur d'une société se mesure aux soins qu'elle porte à ses éléments les plus faibles. Ici, le fort ne voit pas dans le faible un être nuisible, mais l'occasion pour lui de développer une énergie plus grande, une créativité plus grande, pour apporter aux faibles les soins qui lui sont nécessaires. Et en rapportant cette conviction à l'acte du baptême, Paul proclame que notre condition initiale, juif, grec, homme, femme, esclave, bien portant, démuni, hispanophone, aristocrate, alcoolique, gueule cassée, paroissien de l'oratoire, non paroissien d'ailleurs, est sublimé. Notre condition initiale est sublimée par le fait que nous valons bien plus que cela. grâce aux autres, grâce à ceux auxquels nous sommes reliés, du fait même de notre appartenance à ce corps divin, à ce corps du Christ. Le baptême nous révèle que nous valons mieux que ce que nos parents nous offrent, même si déjà les parents mêlent deux sensibilités différentes, deux cultures, deux traditions différentes. Le fait que nous soyons raccrochés à une communauté spirituelle, à une famille qui élargit la famille biologique, dit que nous valons bien plus que nos petites molécules, aussi adorables soient-elles. Le baptême nous révèle que nous sommes tous reliés les uns aux autres, que nous sommes tous en interaction permanente, et que cette interaction nous porte. Cette vision de l'homme permet donc de fonder les prémices d'une morale. Car ce que je fais aux uns, évidemment, c'est à moi-même que je le fais. Ou, pour le dire avec les mots de Dietrich Bonhoeffer, blesser quelqu'un revient à défigurer le Christ. Voilà donc une première vision de la solidarité que développe Paul. C'est une solidarité d'interdépendance, une solidarité de l'entraide. Nous sommes reliés les uns aux autres, nous avons tous le même père, et c'est la raison pour laquelle les plus faibles sont aidés par les plus forts. Mais il n'y a pas que cela. Nous pouvons aussi noter qu'il ne s'agit pas d'être simplement reliés les uns aux autres, mais d'avoir une place spécifique dans ce réseau. En écrivant que Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il l'a voulu, Paul nous rend attentifs au fait que Dieu n'en finit donc pas de créer le monde dans les termes même du début de la Genèse, donnant à chacun une place spécifique et un sens à son existence. Et il ne s'agit rien de moins que de ce grand thème de la vocation, cet appel, cet appel par lequel Dieu nous invite à faire quelque chose de notre condition initiale, de nos talents, de nos capacités propres. Oui, l'humanité est une foule bigarrée, cosmopolite, dont nous sommes ici, ce matin encore, un bien beau visage, non seulement du fait de notre couleur de peau, de notre taille, de nos capacités physiques, mais aussi de nos intérêts, de nos talents, de nos fonctions, de tout ce que nous sommes. Certainement, Dieu n'attend pas que nous ne soyons qu'un grand cerveau bien fait au prétexte que nous serions protestants. Le protestantisme ne devrait jamais être résumé à ce seul organe d'un cerveau bien fichu. Il espère que nous ayons aussi des oreilles et des yeux ouverts sur le monde. Il espère que nous ayons aussi des mains tendues vers notre prochain. Il nous espère avec des pieds et des jambes disponibles pour aller à la rencontre des autres. Dieu nous espère avec un cœur gros comme ça pour être assez endurant et ne pas faiblir devant la tâche qu'il nous indique. Dieu nous espère avec des nerfs assez vifs pour être suffisamment sensibles au frémissement du monde. Nous ne sommes pas un seul et même organe. Nous sommes extrêmement variés et c'est heureux. Si tout le monde était pareil, fait sur le même modèle, si nous étions tous conformes les uns aux autres, ce ne serait pas seulement triste à mourir, ce serait un appauvrissement terrible de l'univers. Ce serait la fin des interactions créatives, la fin de ces écarts différentiels au creux desquels l'énergie de la vie est fécondée. C'est parce qu'il y a de la différence, c'est parce qu'il y a de l'écart, c'est parce qu'il y a de la place, de l'espace que nous pouvons créer, que nous pouvons faire des choses nouvelles. S'il n'y a pas de place pour bouger, si nous sommes tous conformes les uns aux autres, si nous ne sommes qu'un seul membre, où est le corps ? se demande Paul. Où est la vie ? La pluralité des membres, notre pluralité, nos différences, toutes ces différences qui font le monde ne sont pas une déperdition de l'unité que Dieu aurait en tête, c'est un enrichissement de notre qualité de vie. La pluralité des membres permet à l'ensemble du corps d'avoir accès à toutes les dimensions de la vie. à toutes les facettes de l'existence. Toutes ces différences, cette pluralité, permet que personne ne se prive de quoi que ce soit, mais que tout soit disponible. Cette vision de l'homme permet alors de fonder non plus seulement une morale qui évite les dégâts, mais de fonder une éthique, une éthique par laquelle chacun contribue à augmenter le bonheur de l'autre et donc le bonheur de l'ensemble. Non plus seulement une morale qui stabilise, non plus seulement une morale qui évite que cela se délite, que cela se dégrade, non plus seulement une morale qui maintient le tout, mais une éthique qui permet la croissance, qui permet l'épanouissement, qui permet de grandir, qui permet à nos enfants de devenir ce qu'ils peuvent être. Et cela, c'est la pluralité qui le permet, c'est la pluralité qui l'autorise. C'est parce que nous assumons cette pluralité d'ailleurs, cette pluralité voulue par Dieu, que nous sommes effectivement le corps du Christ. Amen. Sous-titrage MFP. Amen.